Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de la semaine, épisode où nous allons poursuivre le travail que nous avons réalisé des deux derniers épisodes, de nous projeter, nous projeter sur le développement du jardin et toutes les infrastructures qu'on va pouvoir installer cet hiver. Alors avant de se projeter, on va d'abord travailler sur cette plante. Vous voyez l'eucalyptus qui est là, alors tout de suite la première réaction c'est, il a grillé cet été. En fait, pas du tout. Alors certes, il a grillé cet été, c'est une évidence, mais c'est en fait une carence que je vois avancer depuis, en fait, ça fait une dizaine d'années où il prend cette tournure, il fait de magnifiques pousses au printemps, il a sa belle boule, là je dois le tailler pour étendre sous les fils électriques, donc il fait une belle boule, il est magnifique et arrive le début de l'été, pour quelles raisons, je ne sais pas, il commence à se détériorer et à donner cet aspect où les jeunes pousses grillent. Alors, quelle est la raison ? Vraiment je ne sais pas, si jamais il y a des spécialistes parmi vous de l'eucalyptus, je suis vraiment très preneur de la raison, une des raisons, c'est possible. L'eucalyptus demande quand même beaucoup d'eau, peut-être qu'il y a eu différentes transformations dans le lotissement autour de nous, peut-être qu'il y a moins d'eau en sous-sol et qu'il a un petit peu moins d'apport sur la phase estivale. Donc voilà, c'est une des suppositions que j'ai, si c'est le cas, je n'ai pas beaucoup de choix, à part de continuer à nettoyer tous les étés. Si c'est autre chose, voilà, je suis preneur si vous savez quel type de maladie peut atteindre l'eucalyptus et avoir cette caractéristique. Alors, ce que j'ai fait cette année, d'habitude je le taille toujours au mois d'août, début août, pour qu'il soit quand même beau sur le reste de l'été. Cette année, voyant les canicules et cette phase de grosse chaleur que l'on avait, donc cette année j'ai modifié mon approche où en fait je me suis dit, en laissant cette couverture sèche sur les jeunes pousses, ça va peut-être les protéger. Voilà, donc maintenant on va découvrir si c'était une bonne stratégie. Je vais rentrer dedans, je vais tailler, je vais le nettoyer et on va voir ce qu'il reste de jeunes pousses. C'est en espérant que l'automne nous donne un petit peu de développement et bien entendu, il poussera beaucoup plus au printemps. Alors typiquement, celle-ci, bien verte, quoique, ça fane un peu sur les extrémités, mais celle-ci est cramée. Il y a des fruits, donc la plante se reproduit quand même. Allez voilà, pas simple cette petite affaire. Bon, il y en a forcément que j'ai oublié dans la quantité. Donc comme je le disais, ce qui est intéressant, c'est de voir le nombre de jeunes pousses qu'il y a malgré tout. Alors certaines qu'ont poussé et puis qui derrière sont à nouveau desséchées. Donc je vais observer. Alors j'ai laissé volontairement quelques branches qu'on aurait pu dire, on va les rabattre comme ça, la plante va mieux se former. Mais j'ai envie que ces bouts de branches en fait fassent des appels de sève. Parce qu'un des points en fait dans la croissance des plantes, c'est d'avoir cet appel en bouts de branches. Et dès qu'il y a des petits orifices, il y a des bourgeons qui vont sortir, des bouts de branches qui vont sortir. Donc on en voit quelques exemples là déjà. Et voilà, c'est ce qui va m'intéresser. Donc pour cet automne, on va le laisser comme ça. Et puis sortie de l'hiver, on va voir si jamais il y a eu des gelées sur ces jeunes pousses, on les retaillera. Sinon on va lui redonner une forme. Et puis je vais également couper ce lierre qui s'installe gentiment dessus. Donc on va le couper à la base, le laisser dessécher, puis on le retirera après. Je ne pense pas que ça soit une des raisons, parce que le lierre s'installe, mais ne pompe quand même pas tant dans l'épiderme de la plante. Donc je ne pense pas que ce soit ça. L'effet des fils électriques, je ne pense pas non plus. Donc voilà, pour l'instant, il a été nettoyé, prêt pour passer l'automne et l'hiver. Et on verra au printemps prochain. Bon voilà, il y a un peu de déchet. Ça fait toujours mal au cœur de tailler une plante et surtout de se dire qu'est-ce qui se passe. Mais voilà, on va tourner ce petit inconvénient en avantage. Au moins on va avoir un bon paillage, donc on va le passer dans le broyeur. Et puis après, on aura de beaux copeaux pour étaler sur nos massifs. Donc au moins on va tirer bénéfice de cette tâche, de cette situation plutôt. C'est vrai que c'est la partie passionnante d'avoir un jardin. C'est de se projeter, c'est d'essayer de modifier quand même son jardin et d'apporter de nouveaux thèmes qui font que vous allez avoir plaisir à vous projeter dans l'évolution de votre petit coin de paradis. Alors on a évoqué les deux précédentes émissions, les jardinières qu'on va installer auprès de la piscine et puis les murs de récupération d'eau. Alors murs, les différents bacs de récupération d'eau que l'on va installer le long de notre mur. Et là, nous sommes devant un autre projet. Alors on va utiliser cet abri de jardin que nos voisins ont installé. Et on va adosser à cet abri un chalet qui sera plus agréable pour accueillir des amis et amener une nouvelle pièce dans la maison. Alors l'idée va être de partir de la piscine et donc se mettre à fleur avec le niveau de la piscine. Donc on devrait être plus ou moins à ce niveau-là à peu près. Donc ça va certes surélever le chalet par rapport à ce qu'est l'abri de jardin. Donc là, il va falloir qu'on fasse des plans à nouveau, qu'on regarde les différents modèles qui nous plaisent de déposer en mairie la proposition. Et puis on verra. Alors surtout la particularité, comme je le disais, avec ce niveau qui va donc arriver à peu près, je vais prendre un laser, mais qui devrait être à peu près à ce niveau-là. Donc là, on va pouvoir mettre des pilotis. Donc on va surélever, bien entendu, le plancher. Donc là, ça va être à peu près 50-60 au-dessus du sol. Donc ça va amener un abri de 2,50 m. On ne devrait pas être trop mal par rapport à l'abri des voisins. Et puis surtout, la petite particularité va être ici. C'est que là, on va créer un lien entre plus ou moins cet espace ici et la piscine par un petit chemin qui sera, bien entendu, surélevé par rapport au jardin. Donc un ponton qui va amener à l'abri. Donc c'est ce que l'on va projeter, mettre sur le papier, et puis commencer à déposer en mairie les propositions, et puis en espérant que tout ça, ça soit accepté. Allez, première étape. Première étape pour mieux planifier cette implantation. Eh bien, ça va être de pouvoir piqueter à même le sol. Et donc aujourd'hui, retirer cet abri de jardin qui a vécu son temps. Les enfants se sont bien amusés. Et maintenant, il peut également contenter d'autres enfants. Donc il va aller chez les voisins. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous avez pris plein de bonnes idées sur les trois épisodes de cette semaine. D'ici là, jardinez bien. Et surtout, n'oubliez pas, likez, faites le savoir, et bien entendu, abonnez-vous. A bientôt, jardinez bien.